Bonjour et bienvenue sur le salon de recrutement virtuel JobPourTous. Grâce à cette vidéo, nous allons partager avec vous le mode d'emploi pour bien utiliser l'outil. Lors de ma première venue sur le site JobPourTous.com, je dois m'inscrire en créant un compte candidat. Cette étape est essentielle pour pouvoir postuler aux offres des recruteurs de ma région. Je clique donc en haut à droite sur le bouton Inscription, puis sur Je suis Candidat. Attention, ce site est uniquement destiné aux personnes en situation de handicap. Là, un formulaire d'inscription s'ouvre. Donc, je remplis mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, ma région, mon département, ma ville, et ma date de naissance. Puis, je rentre mon adresse e-mail, et je choisis un mot de passe pour pouvoir me connecter au salon virtuel. Je peux ensuite indiquer si je suis accompagné par un cap emploi, en entrant le nom et le prénom et l'heure de mon référent. Puis, si je suis équipé pour passer des entretiens par visioconférence, par téléphone, ou encore si je peux me déplacer pour passer un entretien. Ensuite, s'ouvre un second formulaire, où là, je peux attacher mon CV au format Word ou PDF, indiquer le type de contrat que je recherche, le nombre d'années d'expérience que j'ai, et mon niveau d'étude. Je peux aussi indiquer si j'ai besoin d'un aménagement de poste. Enfin, vous pouvez choisir quel métier vous recherchez. Une fois tous les champs remplis, j'ai la possibilité de m'évaluer gratuitement en ligne pour augmenter mes chances d'être reçu en entretien par le recruteur. En effet, au-delà du CV, le recruteur pourra visualiser ma probabilité de réussite d'intégration et d'évolution de carrière sur le poste qu'il souhaite pourvoir. Concrètement, au moment de postuler à une offre, ma compatibilité à l'offre sera matérialisée par une jauge, qui me permettra de voir si ma trajectoire professionnelle et mon capital sont en phase avec le projet et l'organisation de l'entreprise. Bien entendu, je garderai la main sur mes résultats, qui seront visibles seulement avec mon accord. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Maintenant, pour pouvoir me connecter à mon compte, je dois me rendre sur mes mails et confirmer mon adresse mail. Une fois activé, je suis automatiquement redirigé vers la page de connexion où je dois taper mon adresse email et le mot de passe que j'avais choisi au moment de mon inscription. J'arrive maintenant sur mon tableau de bord, où j'ai accès à toutes les informations de mon compte. Dans l'onglet Mon compte, je peux modifier toutes les informations renseignées lors de mon inscription, dans le cas où j'aurais fait une erreur en cliquant sur Modifier mon profil. Ces informations doivent être justes car elles sont visibles des recruteurs auprès desquels vous candidatez. Je peux également modifier mes métiers, mes paramètres de recherche et mon CV en cliquant sur les boutons associés. Dans le menu de gauche, je retrouve l'onglet Mes rendez-vous. Dans cet onglet, j'aurai accès aux détails de mes entretiens programmés avec les horaires et le type d'entretien convenu avec le recruteur. Ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un entretien en visioconférence. Je cliquez donc sur le bouton Rejoindre la visioconférence à l'heure convenue avec le recruteur. Dans le menu de gauche, je retrouve ensuite les offres sélectionnées pour moi, les candidatures que j'ai déjà envoyées, mes offres favorites que j'aurais sélectionnées en amont en cliquant sur le bouton Ajouter aux favoris, bouton qui est présent sur toutes les offres d'emploi. Puis, en cliquant sur toutes les offres, j'accède à toutes les offres de ma région et je peux les trier selon différents critères. Sur les offres d'emploi, quand je clique sur Voir l'offre, j'ai la possibilité de voir de tout le contenu de l'offre. Si une offre m'intéresse, il faut que je clique sur le bouton Postuler à l'offre. Ici, j'ai la possibilité de laisser une note au recruteur. Par exemple, vous pouvez utiliser cette zone pour signaler vos disponibilités quant à un futur entretien. Vous pouvez également changer votre CV et vous retrouvez également votre score de matching pour cette offre. Selon le score, vous pouvez bien évidemment choisir de l'afficher ou pas et de la transmettre au recruteur. Puis, dans mes messages, je retrouve tous mes échanges avec les différents recruteurs. Et enfin, dans le cas où je n'aurai pas rempli le formulaire de compatibilité aux offres au moment de mon inscription, je peux le faire à tout moment en cliquant sur ma compatibilité avec les offres. Merci et à bientôt sur JobPourTous. Sous-titrage Société Radio-Canada